Le président Robert Mugabe a demandé aux législateurs du Zimbabwe d'accélérer le passage d'une loi visant à surmonter les difficultés économiques. Mugabe a ouvert une nouvelle session du Parlement en présentant les nouvelles lois qu'il espère que les députés approuveront. C'est un événement fort de tradition et de fanfare. Police montée, fanfare, fête de bienvenue. Les chefs traditionnels et les hommes de service sont occupés au préparatif de l'arrivée du chef d'Etat et de la première dame dans une Rolls-Royce vintage. Cela pourrait être la dernière fois que le président Robert Mugabe performe ce rituel. Mais tandis que la cérémonie a lieu, la dure réalité d'une économie dégradante est inéluctable. Notre économie fait face à de nombreux défis, dont la maîtrise de la demande globale, les contraintes de liquidité, les taux d'intérêt élevés, la maîtrise des investissements directs étrangers et les ressources budgétaires à limiter. Un nouveau projet de loi sur l'exploitation minière encourage les procédures locales. Une politique de diaspora pour faciliter les investissements des Zimbabweïens. Et une nouvelle loi sur les entreprises facilite la création de magasins par les investissements font partie des textes législatifs proposés par le président Mugabe pour améliorer l'économie. Le président, dans son discours, mentionne les efforts du gouvernement et de l'exécutif pour faciliter les affaires afin d'attirer des investissements directs étrangers dans le pays et les contraintes des affaires dans nos pays pour que nous soyons compétitifs dans la région et dans le monde. Le Parlement s'attend également à ratifier l'accord de Paris sur le climat. La construction d'une nouvelle et plus grande chambre d'assemblée commencera en janvier 2017. C'est l'une des séries de projets financés par le gouvernement chinois, selon les accords bilatéraux de plus en milliards de dollars signés entre le Zimbabwe et la Chine l'an dernier.